bonjour tout le monde alors avant de commencer je tiens à vous signaler que je me suis aperçu lors du montage de la vidéo que j'ai quelques soucis de prise de son avec de temps à autre des mots voire des morceaux en titre phrase qui disparaissent je vais essayer d'insérer en texte ce qui manque car je commence à peine à comprendre comment fonctionne mon logiciel de montage et ce serait trop compliqué pour moi d'insérer en voix off au bon moment les mots qui ont sauté j'espère que la vidéo restera compréhensible et que je vais m'améliorer pour les suivantes en attendant que celle ci vous plaira merci à tous aujourd'hui je vous propose de nous retrouver pour une vidéo diy de boîte de rangement pour washi tape l'idée m'est venue suite à une vidéo récente d'isnata de la chaîne by isnata diy mais rassurez vous on va pas du tout faire la même chose en fait en regardant sa vidéo j'ai jeté un coup d'oeil à ma collection de washi et ouais je me suis dit que il était quand même temps de faire quelque chose pour ranger ça au début le coup de la ficelle ça me convenait bien parce que j'avais pas beaucoup de washi tape mais vous voyez que la situation a légèrement dégénéré au fur et à mesure et maintenant c'est plus pratique du tout particulièrement dès que je vais en rajouter un comme j'ai vaguement essayé de les classer par couleur je suis obligé de les retirer tous et ça devient extrêmement pénible je crois que j'en ai une cinquantaine maintenant ça ça va vite et donc ouais il est vraiment il est vraiment le temps de faire quelque chose alors je vous laisserai découvrir sur la chaîne de disnata l'astuce qu'elle qu'elle propose pour ranger les washi tape je mettrai le lien dans description moi ce qu'elle propose ça me convient pas parce que comme je le disais dans ma précédente vidéo j'ai pas d'atelier scrap room je passe mon temps en fait à aller de mon bureau là où je travaille à mon salon enfin bref je suis éparpillée un peu dans tous les sens et donc la conséquence de ça c'est que j'ai besoin que ça puisse être transportable pour moi ça n'a pas non plus beaucoup d'intérêt que ce soit quelque chose de décoratif que les washi tape présenter en eux mêmes soit décoratif donc du coup pour moi une boîte ça convient mieux à mes besoins alors on va pas se contenter de décorer une boîte à chaussures j'aurais aimé trouver une boîte à chaussures de la taille qui convient mais c'est pas le cas donc du coup on va faire une boîte et comme j'en ai encore jamais fait il ya toutes les chances pour que ça rate un moment ou un autre surtout que je suis la championne pour réaliser après coup que telle étape j'aurais dû la faire avant telle autre mais bon après tout je me dis on tire un enseignement aussi de ses échecs donc c'est parti donc tout d'abord le matériel dont on va avoir besoin une règle graduée et un crayon ou un stylo un cutter de la colle de l'argile qui sèche à l'air libre ou de la pâte polymère et de quoi décorer ruban papier washi tape peinture tout ce que vous voulez je vais passer un petit peu de temps à vous expliquer comment j'ai fait mes calculs pour que vous puissiez les adapter à vos propres besoins qui seront forcément différents des miens alors tout d'abord les bâtons j'avais chez moi ces bâtons d'environ 15 centimètres chacun dont je ne me sers pas parce que après achat je me suis rendu compte qu'en fait ils étaient beaucoup trop petits pour pouvoir faire du macramé et donc j'ai repensé à eux je me suis dit ah bah tiens ce serait l'occasion de les utiliser alors même pour ranger des washi tape vu le nombre que j'ai particulièrement il reste trop petit mais l'idée en fait ça a été de les coller comme ça bout à bout pour pouvoir allonger les bâtons alors je l'ai déjà fait avant d'avoir l'idée de filmer de mettre tout ça sur youtube donc je vais pas recommencer mais je vais vous expliquer comment j'ai fait c'est vraiment très très simple vous mettez juste un point de colle et je crois que j'ai utilisé de la colle blanche type tac et glou de chez action sur une extrémité c'est pas la peine d'en mettre des deux côtés vous rapprochez les bords vous faites bien attention à ce qu'il soit c'est pas évident de vous montrer ça à la caméra voilà vous faites bien attention que il soit parfaitement bien aligné vous maintenez quelques secondes et comme moi ma colle elle met quand même plusieurs minutes à sécher pour ne pas avoir à les maintenir comme ça pendant jusqu'à ce que la colle sèche j'ai ajouté autour un petit morceau de si ça veut bien faire le focus voilà j'espère que vous voyez de ruban de peintre en fait et c'est pas mal parce que en fait c'est quasiment de la même couleur que le bois alors par la suite vous pouvez bien sûr complètement décorer vos bâtons je vous conseillerais pas de la peinture si vous devez faire du bricolage comme moi autant le scotch là au naturel ne se voit pas tellement autant je crains que si on le peint ça fasse ressortir vraiment les délimitations entre le scotch et le bois par contre vous pouvez complètement entourer tous les bâtons de washi tape ou d'un ruban ou quelque chose comme ça est-ce que c'est vraiment intéressant vu qu'on va quand même pas démasse les voir j'en sais rien mais vous faites ce que vous voulez moi j'aime bien le bois naturel donc du coup je vais les laisser comme ça j'ai créé cinq longs bâtons comme ça pour pouvoir ranger donc mes washi tape donc là ils sont tous là mais ils sont quand même un petit peu un petit peu serrés voilà j'avais besoin de un sans washi tape pour pouvoir vous le montrer donc cinq bâtons ça me permet de tous les ranger de façon suffisamment aérée aérée mais en optimisant la longueur du bâton et me garder quand même un petit peu de place pour des nouveaux washi tape pas trop puisque j'aimerais bien quand même arrêter d'en acheter j'en ai beaucoup et j'en utilise pas si souvent que ça donc j'espère aussi en fait que avoir cette boîte ça va me limiter dans mes achats compulsifs de washi tape un long bâton comme ça ça fait précisément 30,4 cm de long parler de la boîte en elle-même et du carton donc pour cela je vais utiliser du carton de calendrier que j'ai déjà découpé également toujours pour la même raison j'avais pas vraiment prévu de faire des vidéos mais c'est pas grave parce qu'il est solide tout en restant quand même fin contrairement à du carton de colis il n'est pas alvéolé alors ça reste quand même souple mais c'est solide si vous appuyez comme ça sur la tranche c'est quand même capable de supporter du poids l'autre avantage c'est que c'est gratuit si vous travaillez en entreprise vous en trouvez très facilement particulièrement en fin d'année ça c'est des calendriers 2018 que j'ai récupéré en décembre mais sinon vous pouvez aussi en trouver dans des banques ou ce genre de choses donc on peut toujours en trouver et puis en plus selon votre nombre de washi tape ou la taille de la boîte que vous voulez que ce soit pour des washi tape ou pas vous n'allez pas non plus avoir besoin de beaucoup de calendriers je dirais entre 1 et 3 vraiment au maximum donc ça se trouve assez facilement j'ai calculé les dimensions de ma boîte tout d'abord j'ai été chercher le washi tape qui avait le plus grand diamètre et ce sont ceux-là où le diamètre fait environ 5 cm un petit peu moins mais on va arrondir à 5 cm parce que c'est pas très grave pour me donner de la marge j'ai décidé que ma boîte allait faire 6 cm de profondeur de la même façon considérant que mon bâton va passer au milieu des washi tape pour me donner un petit peu de marge entre une rangée et la suivante j'ai décidé que j'allais espacer chaque rangée de 0,5 cm un demi centimètre final nous donne ce fantastique schéma ça, ça va être ma boîte je vous ai redessiné ici mes 5 bâtons les washi tape avec au maximum 5 cm de diamètre et un demi centimètre entre chaque rangée et bien sûr également entre la paroisse supérieure et inférieure donc j'ai 6 espaces d'un demi centimètre ce qui fait 3 cm au total et 5 rangées avec des washi tape d'un maximum de 5 cm de diamètre ce qui nous fait 25 cm donc au total je vais avoir 28 cm de hauteur utilisable pour ma boîte la boîte c'est beaucoup plus simple c'est tout simplement la longueur de mon bâton donc 30,4 cm avec quelques millimètres de marge histoire que je puisse soulever facilement les bâtons sans que les extrémités accrochent à la paroi j'ai estimé pour ça que 2 mm serait suffisant donc au total ma boîte va avoir 30,6 cm de large attention on parle ici de hauteur et de largeur disponible c'est à dire vraiment l'intérieur de votre boîte je n'inclus pas encore dans ces calculs là l'épaisseur des parois à cette étape là du calcul vous allez devoir décider comment vous allez coller vos parois donc ça ça va être mon fond donc toute la question c'est de savoir est-ce que vos parois vous allez les coller comme ça donc est-ce que vous allez coller le fond de votre boîte aux parois ou est-ce que vous allez coller vos parois comme ça donc les parois sur le fond comme moi ma boîte elle va être posée à plat comme ça j'ai estimé que quand je vais la déplacer que je vais la soulever comme je vais la saisir par le fond ce serait probablement plus solide si je colle les parois sur le fond comme ça si vous la mettez verticalement il n'est pas vraiment assez de recul mais si vous la mettez verticalement je ne suis pas sûre que ça a vraiment d'importance selon que vous les fassiez comme ça ou comme ça je ne peux pas vous dire comme je vous disais je n'ai encore jamais fait de boîte donc mon carton a 2 mm d'épaisseur et parce que je ne suis vraiment pas sûre de ce que je fais j'ai décidé que j'allais doubler toutes les épaisseurs de carton pour qu'au total j'ai des épaisseurs de 4 mm donc mes parois 4 mm d'un côté 4 mm de l'autre ma hauteur tout à l'heure j'avais calculé qu'il me fallait 28 cm plus 4 mm en haut et 4 mm en bas ça fait 28,8 cm et de la même façon ma largeur j'avais dit donc les 30,4 du bâton plus 2 mm de marge plus 4 mm de parois à gauche 4 mm de parois à droite ça nous donne au total 31,4 cm ça rejoint pendant une petite coupure vidéo est-ce que tu peux montrer au moins ton visage ? voilà, ne mord pas alors on va passer au calcul des parois donc j'ai décidé de façon complètement arbitraire enfin pas complètement arbitraire en regardant quand même une boîte en bois que j'avais chez moi que j'allais coller les côtés courts longs, comme ça plutôt que comme ça je pense pas que c'est une grande importance ça en a une pour vos calculs par contre c'est une décision qu'il faut que vous preniez donc du coup partant de cet état là ma... c'est vraiment en plein milieu mon coeur donc ma paroi en largeur donc ma paroi en largeur elle va faire exactement la taille de mon fond soit 31,4 cm par 6 cm qui est la profondeur de ma boîte et en hauteur il faut que je soustrais l'épaisseur de la paroi supérieure et inférieure 4 mm chacune donc 8 mètres au total donc je retombe sur mes 28 cm de ce que j'appelais tout à l'heure la hauteur disponible avant de passer à l'assemblage je voulais vous parler un moment de ce qu'on va utiliser comme encoche sur lesquelles les bâtons vont reposer alors vous pouvez probablement vous servir de ce que vous avez chez vous des crochets ou quoi que ce soit moi des crochets j'en ai pas donc du coup j'ai fabriqué en argile qui sèche à l'air libre des encoches l'idée ça va être de les coller à ma paroi pour que ensuite mon bâton repose dessus petit aparté sur les encoches et comment les faire donc j'ai décidé d'utiliser de l'argile de chez Action qui sèche à l'air alors j'ai déjà fait les 10 encoches 5 bâtons donc 10 encoches dont j'ai besoin donc je vais pas recommencer mais l'avantage de cette pâte c'est comme de la pâte à modeler je peux vous montrer comment j'ai fait et puis remettre à la fin désolé pour le bruit remettre à la fin dans le paquet à noter que ce paquet là je l'ai ouvert il y a je sais même plus combien de temps plus de 6 mois peut-être pas un an quand même mais bon je m'en sers pas souvent donc c'est pas impossible et vous voyez dans une boîte thermétique comme ça ça se conserve très bien après je le pose dans un coin donc je le conserve à l'air libre par contre je laisse quand même la pâte aussi dans son emballage le plus possible et j'ai ouvert l'emballage au fur et à mesure pour conserver la pâte le plus enveloppée possible et bien serrée et voilà et donc après tout ce temps elle est encore parfaitement utilisable alors normalement vous devez vous servir d'un rouleau pour étaler la pâte sauf que j'en ai pas donc je me suis à nouveau servi d'un de mes petits bâtons c'est vraiment la vidéo du système D et donc l'objectif c'est de nous assurer que les encoches vont être relativement identiques les unes aux autres particulièrement au niveau de l'épaisseur et donc pour ça il faut prendre deux promontoires on va dire de la hauteur correspondant à l'épaisseur que vous souhaitez pour vos encoches et vous allez passer vous posez votre rouleau sur ces deux promontoires et vous allez rouler et donc la hauteur des promontoires va faire que vous ne pouvez pas en fait rouler en dessous alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver les promontoires qui correspondaient à l'épaisseur que je voulais d'autant qu'il en faut deux strictement identiques et donc pour ça en fait je me suis tout simplement servi de CD je me souviens plus bien je crois que c'était 5 ou 7 peu importe c'est l'épaisseur que vous choisissez et vos promontoires de part et d'autre et donc le but c'est de pouvoir rouler votre bâton c'est plus facile quand on est assis mais là pour filmer je suis obligée d'être debout voilà comme ça votre bâton vous garantit que la pâte qui se trouve ici va être de la même épaisseur donc vous prenez un morceau de pâte et je range le reste en attendant vous malaxez un peu entre vos deux moi bien sûr quand j'ai fait mes dix encoches j'avais pris plus de pâte mais bon là c'est vraiment juste pour vous montrer vous posez votre bâton et vous allez rouler et donc ça va vous faire une surface bien régulière et surtout de la même épaisseur partout vous voyez ensuite vous prenez une carte en plastique type fidélité vieille carte de crédit ce genre de choses alors moi sur cette station de travail que j'utilise quand j'ai besoin de faire des choses salissantes du type peinture ou justement argile parce que j'ai cette plaque en verre qui est non seulement solide mais en plus très facilement nettoyable j'ai mis en dessous un comment ça s'appelle ah j'ai perdu le nom tapis de découpe c'est écrit dessus voilà donc j'ai mis un tapis de découpe qui vient de chez Action je crois et en fait par transparence je vois le quadrillé alors c'est d'autant plus pratique mais bon si vous n'avez pas de plaque en verre essayez du papier cuisson vous savez ce sera moins transparent mais peut-être que ça sera quand même suffisamment transparent pour que vous puissiez voir votre quadrillage au travers sinon tout simplement poser une règle à côté ça fonctionne très bien alors ce côté là il y a un peu plus lisse donc je vous montre rapidement vous choisissez quelle taille vous voulez peu importe avec la transparence vous allez pouvoir égaliser grosso modo sur les traits on va faire ça comme ça voilà ça on ne va pas s'en servir et puis on va dire donc là ça me fait 1, 2, 3, 4 sur 1, 2, 3 très bien donc on va couper au milieu voilà on va dire que ce sont mes deux encoches le trou ce bouchon de flacons de sauce soja qu'on a souvent quand on commande dans un japonais qui vous donne des sauces à emporter et vous voyez que ça ça correspond bien au diamètre de mon bâton c'est un peu plus grand mais du coup ça rentre bien et donc tout simplement vous vous mettez à peu près au milieu vous lissez celui-là il n'est pas très bien fait alors quand vous manipulez de l'argile qui sèche à l'air libre comme ça et peut-être d'autres types d'argile j'ai jamais essayé encore ce qui est pâte fimo vous pouvez tout à fait faire vos encoches avec de la pâte fimo ça n'a aucune importance ce qui est le plus pratique pour vous et ce que vous avez chez vous n'hésitez pas à l'utiliser donc c'est pratique d'avoir un peu d'eau quand même à côté de soi pour pouvoir bien lisser les bords bon moi là je n'ai pas besoin des encoches donc maintenant que je vous ai montré comment faire on détruit et voilà c'est ce que je voulais vous expliquer pour la fabrication des encoches à ce stade à ce stade de votre boîte vous devriez avoir quand même décidé si vous allez la stocker à plat ou verticalement mais c'est important de le savoir avant de coller vos encoches puisque ça va influencer le sens dans lequel vous allez coller vos encoches la règle à retenir c'est qu'il faut toujours que le trou de votre encoche soit dirigé vers le plafond donc dans mon cas je vais avoir ma paroi comme ça mon encoche va être collée comme ça et le bâton placé ainsi et donc du coup je vais pouvoir soulever le bâton dans ce sens là si votre boîte est stockée verticalement mais que vous collez quand même votre encoche dans ce sens là alors comme j'ai de l'ombre je la rapproche beaucoup du bord mais bien sûr en vérité il faudrait plutôt la mettre au milieu donc si vous collez votre boîte elle est verticale comme ça si vous laissez toujours l'encoche dans ce sens là et que vous mettez votre bâton ça tombe donc il faut que votre encoche soit orientée comme ça le trou vers le haut pour que votre bâton repose ainsi et là vous allez soulever le bâton dans ce sens là alors il va falloir également j'ai absolument aucune idée encore de comment je vais décorer la boîte ce qui est important de se décider quand même c'est au niveau de l'intérieur et selon ce que vous utilisez comme système d'encoche est-ce qu'il va falloir que vous décoriez avant de coller les encoches ou après utilisez simplement de la peinture dans un sens ou dans l'autre ça n'a probablement aucune importance à moins que vous vouliez peindre les encoches d'une couleur différente de votre paroi auquel cas effectivement il faut le faire avant de coller les encoches mais si c'est tout de la même couleur peu importe vous collez et vous peignez ou vous peignez séparément et vous collez moi dans ces cas là j'aurais tendance à coller puis peindre je pense quand même essayer d'utiliser du papier scrapbooking notamment celui d'action parce que j'en ai pas mal et dans ce cas là il vaut mieux décorer d'abord la paroi en tout cas c'est l'intérieur c'est l'extérieur où vous n'avez pas de choses à coller par dessus ça n'a pas d'importance mais c'est l'intérieur où les encoches vont être collées d'abord le papier puis coller l'encoche parce que sinon ça voudrait dire qu'il faut que je découpe mon papier de scrap pour laisser des trous pour les encoches ça va être extrêmement galère et du coup je vais probablement peindre d'une couleur qui sera sortie au papier ou pas on verra mes encoches puis les coller voilà et bien écoutez j'espère que ça aura été compréhensible et j'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo on verra on verra